Il y a un aspect frappant dans tout son discours, c'est la manière dont elle parle de sa méthode de travail et du fait d'avoir travaillé en commun justement avec des chercheurs du monde entier. Ah ben ça c'est fondamental, non seulement avec des chercheurs du monde entier qui ont plusieurs cultures et c'est vrai que les communs en Inde et en Amérique latine n'obéissent pas aux mêmes règles et c'est la raison pour laquelle elle insiste tellement sur les dimensions institutionnelles. Les règles, les common knowledge, les façons de se comporter, etc. ne sont pas les mêmes d'un endroit à l'autre et donc en fonction de la manière de se comporter, des valeurs qui sont portées par les règles, la relation qu'on aura à la nature n'est pas la même et donc c'est tout à fait essentiel cette dimension à travers le monde et l'autre dimension qui fait de Ostrom un chercheur unique d'une certaine manière, c'est le caractère pluridisciplinaire des gens avec lesquels elle a travaillé. Elle a travaillé avec des écologistes de différentes spécialités, aussi bien de l'atmosphère que du climat, que de la terre, que d'agronomie, que de la gestion des ressources halieutiques. Elle a travaillé avec des géographes, elle a travaillé avec des forestiers, avec des urbanistes puisqu'elle a travaillé sur les questions de services publics décentralisés dans les villes. Donc ce qui en fait toute la richesse d'une certaine manière, c'est à la fois ce côté transnational et transculturel et le côté transdisciplinaire. Et voilà pourquoi l'IAD, cette fameuse méthode qu'elle présente dans son allocation domaine, elle est si importante et elle est si riche parce qu'elle est le creuset et le concentré de cette double connaissance, j'allais dire expérience, non, connaissance, à la fois de la diversité des cultures dans le monde et à la fois des disciplines impliquées par l'étude des réservoirs communs de ressources.